bonjour les amis et bienvenue dans cette autre vidéo moi c'est franck ingénieur des travaux ingénieur informatique options réseaux télécommunications donc aujourd'hui comme vous pouvez le constater j'aimerais qu'on parle des acl beaucoup de personnes se posent là sur moi mais c'est quoi les acl à quoi est-ce que ça c'est donc aujourd'hui j'ai voulu qu'on change le sujet comme son nom est acl c'est tout simplement access control list c'est donc une fonction qui permet n'est pas comme ça de d'attribuer à un certain poste des droits d'accès à un poste ou à un service bien défini dans un réseau il s'agit tout simplement de définir par exemple que le pc du secrétaire par exemple de la secrétaire je le dis je peux dire comme ça ne puisse pas accéder au service par exemple du serveur http par exemple contenu dans un autre pc du serveur du réseau mais par contre plus accéder au serveur de messagerie ou alors plus accéder au serveur ftp contenu dans le même réseau mais ne puisse pas accéder au serveur http donc voilà en quelque sorte que ce qu'on peut dire c'est cassé les sphème il se permet donc cela de donner certains droits d'accès et des restreurs d'autres accès à une personne ou à un poste bien défini dans le réseau sans plus tard nous allons passer donc au vif du sujet comme vous pouvez le constater il existe plusieurs types d'accès et notamment les assez les acl standard et les acl étendus on parle d'acl standard lorsque lorsque celui ci s'appuie sur l'adresse source c'est parce que c'est cela des sources du poste en samedi pour configurer une acl de manière standard il faudrait donc on est dans l'adresse source ou l'adresse du pc out à qui on veut attribuer ou alors restreindre des accès nous avons un pc que voici ce pc que voici dans un réseau comme celui ci nous avons un routeur d'un autre un peu de partout si vous voulons empêcher ce pc site d'accéder à ce pc au pc 2 il n'aura plus ces trois ici ça va être un pc 1 si nous voulons empêcher le pc 1 d'accéder au pc 2 mais permettre au pc 1 d'accéder au pc 3 il faudra donc on fasse une certaine configuration qui permet donc au pc 1 qui permet donc au routeur au routeur ci dans ce cas ci est aussi de refuser l'accès à ce pc qui est ci pc ou de refuser l'accès à ce pc ci à celui ci c'est pas ce qu'on se comprend donc il s'agira donc ce pc c'est ce site sur routeur je veux dire de refuser l'accès à celui ci et celui-ci à ce routeur c'est d'accepter les retêtes qui viennent de ce pc ci en gros il faudra donc venir à ce niveau ci au niveau de ce sud ci mettre par exemple adresse réseau a adresse parce qu'il faudra il faut l'adresse source adresse réseau a adresse réseau a si on a par exemple une touriste lui disons autorisé autorisé et ici par exemple adresse réseau a interdit interdit donc il s'agira donc si c'est ce pc il s'est accédé à ce pc ci ou à un service contenu dans ce pc ci il pourra il autorisé par contre c'est ce pc ci et cet accès d'un service contenu dans ce pc ci il pourra il sera interdit bon voilà beaucoup de personnes parlant probablement se poser la question mais pourquoi aller configurer loin sur ce routeur si c'est au lieu de le conduire ici vous avez beaucoup de possibilités sûrement cette question bon voilà pour répondre à cette question je vais dire simplement que les accès standards sont configurés au point le plus proche du pc source ou du pc haute donc au point le plus éloigné je vais dire désolé pour les plus éloignés quand on regarde le graphe on constate que je suis allé faire la configuration pour le plus éloigné pourquoi parce que si je venais configurer ma restriction à ces niveaux c'est-à-dire mettre donc l'interdiction ou à l'autorisation à ces niveaux si aucune transaction de ce pc si nous pourra sortir ne pourra sortir de ce réseau si ce pc ci ne pourra donc à l'extérieur de ce réseau donc c'est donc ça que je remets donc fait la configuration à ces niveaux si au niveau des serviteurs si cela permettra que ce pc ci peut communiquer sur tout ce réseau mais une fois que la requête est mise à partir de celui ci arrive à ces niveaux si ce goûteur sera refusé va lui refuser l'accès par contre cette autoroute c'est comme ça les vrais c'est tout de soi de l'accès donc les assez standard s'appuie donc si l'adresse de la machine haute ou cela les sources il s'appuie dans cela de la machine haute par contre les assiettes étendues sont des assiettes sont un peu plus précis ils sont un peu plus qu'il est assez standard pourquoi parce que eux ils utilisent en même temps l'adresse l'adresse du pc au bon l'adresse du pc haute donc ça comme ça l'adresse source ou l'adresse pf haute ag source et aussi l'adresse de destination l'adresse de destination est aussi à côté ils utilisent l'adresse du port le port source le port source disons ça aux sources et le fort de destination de destination aussi lee cmp et ils utilisent et toutes autres données utilisées dont vous voyez que la serre étendue utilisent bien est plus précis que la serre étendue standard cette assiette est bien plus précise dans ce cas c'est maintenant pour configurer dans la c'est là c'est elle étendue on peut le faire à ce niveau si vous croyez parce que l'information assez précise c'est va fait à quel niveau c'est parce que vous voyez donc le domini pour figurer dans cette restriction si à ce niveau si au niveau de ce routeur ce pc ne pourra pas faire telle chose pas si telle machine parce que vous voyez l'adresse source pour l'adresse de destination de destination donc il dit le pc 1 ne peut pas accéder à ce pc précis à ce port précis donc c'est assez précis comme l'information ici on a aussi le cmp qui va être le écho écho la communication les pings vous pouvez mettre les pings donc ici en gros vous voyez que la serre la serre est tendue et là c'est standard c'est deux trucs assez différents on va donc retenir en parlant d'assez standard est assez étendue c'est que là c'est tendu est bien plus précis que l'acl standard maintenant dans la configuration j'aimerais aussi qu'on marque un poignard à ce niveau là au niveau de la configuration des acl on a ce qu'on appelle les acl nommé avec les acl numérotés en tout cas retenir c'est que quand on parle des acl nommé ça veut dire par exemple je je peux confirmer l'acl nommé en disant acl bloc l'accès à internet à ce pc bloc assez bloc à un accès à ce pc soit à cette autre pc par contre on peut finir à ces lumières au travail mais par exemple acl 1 mais dans ces cas si les acl numérotés on c'est une plage qui sont définis pour les acl standard et les acl étendue les acl standard ont une certaine plage qui leur est définie et les étendues en une autre plage qui leur est bien sûr définie donc en gros voilà ce que je voulais partager aussi aujourd'hui avec vous je voulais donc en capitule c'était que les acl permettent de dans un réseau à donner ou à restreindre l'accès à un ou à plusieurs services dans un réseau on peut par exemple venir ici ajouter l'accès à internet par exemple notre enseignement gestion internet et on dit à ce pc qui n'a pas le droit d'accéder à internet ou on dit à ce pc qui n'a pas le droit d'accéder à internet c'est pas ce que vous voyez on peut dire à ce pc qui n'a pas le droit d'accéder à un service par exemple http ou alors ftp ou alors messagerie ou alors plein d'autres trucs par exemple on peut dire que ce pc n'a pas le droit d'accéder au service http hébergé sur ce pc mais il a le droit d'accéder au service ftp ou alors un autre service sur ce pc là donc il s'agit comme ça de plus de ce que c'est que les acl c'est vraiment de donner des droits d'accès à un mois plusieurs services dans un réseau donc pour ceux qui s'est posé la question j'espère avoir répondu à votre question ou alors si je me suis buté à quelque part n'hésitez pas à poser des à me le dit en commentaire pour ceux qui ont aimé la vidéo pour ceux qui en ont tiré quelque chose n'hésitez pas à abonner vous donnez nous de la force encourager nous en vous abonnant en nous montrant au moins ce que vous aimez ce qu'on fait abonnez vous liker partager merci prenez bien soin de vous à plus ciao